donc voilà petite intervention qui peut intéresser ceux qui ont des camping riber donc le grand dôme ici le grand comment on appelle ça pas des velux c'est des sky dôme mais je sais plus quoi des lanternes ou voilà donc j'avais déjà remplacé celui du fond ici voilà celui de la salle de bain pardon est encore en bon état mais celui ci voilà j'avais mis du scotch là c'est complètement à l'envers voilà si vous voulez j'appuie est complètement bouffé par le soleil voilà quand on appuie donc l'idée c'est de le remplacer donc là sur les quatre côtés là bas et là bas il ya des petites griffes à démonter qui s'enlève avec un tournevis plat alors on les démontent on enlève et donc j'en ai racheté un qui est ici voilà et que je vais réinstaller voilà écoutez je fais ça je vous montre un peu plus tard voilà donc là il est en place alors je suis pas pour les autres mais je vais voir un peu plus tard mais celui ci en fait il est il ya un double vitrage au centre parce qu'il n'y avait pas sur celui d'origine ou alors il me le manquait enfin je sais pas mais ça va être vraiment génial et puis voilà il a il est tout moucheté enfin bref et teinté on va passer au 21e siècle avec ça donc ce que j'ai ici c'est donc des petites rondelles voilà une entretoise et castillage que j'ai commandé avec voilà la petite entretoise qu'on va installer et la petite rondelle étoilée je sais pas si on voit bien on voit bien celle là voilà celle ci est donc on va installer ça voilà ça s'installe juste voilà moi j'ai pris j'ai pris une douille du bon diamètre et puis et puis un marteau voilà on va c'est ça on va installer ça tout simplement en un quart d'heure c'est fait voilà ça va être super on aura un beau un beau lanterneau voilà moi j'ai trouvé le mot mon beau nom à l'anterneau voilà c'est installé bon le reflet qu'on voit c'est parce que je suis abrité sous une guerre c'est posé donc très très simple la pause voilà sauf que la petite rondelle qui est là si vous êtes comme moi que vous allez regarder les panneaux solaires cette rondelle elle tombe et qu'elle passe dessous ben voilà on met un peu plus de temps donc ce qui m'est arrivé mais bon donc il n'y a rien de compliqué envoyé il ya quatre petites rondelles à installer une petite rondelle clips à poser et voilà ça y est et donc comme je disais on va les voir à l'intérieur si je peux vous faire voir mais vraiment il c'est la super qualité et l'autre aussi je pense parce que du l'âge qu'il avait mais celui ci est sympa et on est transparent on voit à travers voilà écoutez on va passer à l'intérieur le camping car regardez ce que ça donne ici ça fonctionne bien en ouverture fermeture alors bon on se remet pas bien compte parce que là je suis sous un abri mais franchement c'est génial je vais avoir une vue dans les étoiles magnifique le système fonctionne à merveille voilà ce thème se retourne impeccable avantage en plus c'est que ici on est en double vitrage voilà on atteste les petits pions qui sont là franchement c'est super je pense qu'on va avoir une vue cet été j'espère m'en rappelé il faut montrer ça mais voilà c'est super ça s'est remplacé assez facilement alors ce que je piche pas trop c'est peut-être que le même manquait d'autres bricoles voilà il est dans un état et bien bien brûlé par le soleil mais voilà j'avais de la boulonnerie je me fais attention tout autour avec une trace ici là donc peut-être qu'il manque un renfort ou quelque chose je sais pas enfin bon tout étant que entre ce modèle là et et le nouveau bon bah il n'y a pas photo là on va gagner en luminosité on va gagner en confort de vie ça va être super et bien écoutez les amis voilà c'est terminé pour le remplacement de ce grand landierneau puisque c'est ça fait quand même un sacré truc mine de rien à remplacer donc voilà je suis assez content de moi pour pouvoir passer les prochains été à contempler les étoiles allez à plus à tous et